Très bien, bonjour, bonsoir à tous mes guerriers, ça dépendra de vos positions géographiques. Salut à tous les Guinéans sans exception. J'ai deux titres aujourd'hui résumés en un seul direct. Ça passe. Premièrement, je vais adresser mes grands et cesseurs remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré pour la libération de nos frères, qui ont été détenus au sud de la Guinée le 22 mars passé à l'occasion des élections législatives. Voilà, tranquille. J'ai mentionné dans mon titre que je dis merci à tout le monde. Moi, il y a le faconder parce que lui, il ne mérite pas de merci. Moi, je lui dis merci pour la libération de mes frères. Pourquoi ? Merci parce qu'il les a détenus en prison sans raison, sans motif durant six bons mois. Durant six bons mois. Je lui dis merci pour ça. Je lui dis merci parce qu'il est en train de diviser toutes les ethnies de la Guinée parce qu'il est en train de mettre de la guerre ethnique dans le pays. Il est en train de diviser pour régner. Je lui dis merci parce qu'il veut faire le troisième mandat. Je lui dis merci parce qu'il a 82 ans. Il ne le reconnaît pas. Tout le temps, il veut qu'on l'en rappelle. Je lui dis merci. Pourquoi ? Donc, c'est pourquoi ? Bref, je ne lui dis pas merci. La libération de nos frères, ce n'était pas une supplication. Ce n'était pas une condition non plus. C'était une obligation puisqu'ils n'ont rien fait. Et puis, notez bien, notez bien, des forestiers là, des sudistes là. La libération de vos frères, là, n'est pas une intimidation pour vous. La libération de nos frères n'est pas une négociation jamais. Même dans la chanson, les artistes les ont mentionnées. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une supplication. C'est un tévoi d'Alpha Condé. C'est l'obligation d'Alpha Condé. C'est nous, nos droits. On est en train de réclamer. Mais Dieu merci, il nous a accordé ça. Au moins, pour que franchement, parce que c'était de la honte. Pour ceux qui partent taper le troisième mandat. Vous tapez le troisième mandat, vos frères sont en prison. Ils ont versé le sang de certains comme sacrifice. C'était vraiment de la honte. Au moins, vous avez pu faire ça. Au moins, vous avez pu parler à votre leader là et puis les a libérés. Merci. Ça, quand même. Ça, quand même, ça diminue votre honte. Ça diminue votre honte. Donc, c'est ça qui est la vérité. Merci à tout le monde. Je commence d'abord par dire merci à toute personne, à tous ceux qui ont oeuvré, à tous les Guinéens qui ont oeuvré. Vraiment pour ce beau date. Vraiment pour ce beau objectif qu'on a pu atteindre enfant. Merci à tout le monde. Merci au trio d'artistes qui ont chanté pour cela. Merci à Tito Devaillé. Merci à Nya 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 Do, le seul commandant. Merci à Sese Morel Junior. Merci beaucoup, Sese Morel Junior. Merci à tout le trio. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Voilà. Aubin, lui, là-même, il pense qu'il est le seul artiste sanguiné, là-bas. Regardez le trio, là. Regardez le trio, là. C'est eux qu'on appelle des artistes. Ne tombez pas dans leur piège. Nya Nya Do, à Tito, Sese Morel Junior. Vous tous qui êtes là-bas, là. On vous adore les princes de la forêt, vous tous. Restez serré. Ne soyez pas comme Aubin. Ne suivez pas ses traces. C'est pas un exemple. Il vous a montré, là. C'est pas un exemple. Laissez-lui sur son mauvais chemin. S'il n'a pas réfléchi, là. Tout le monde n'est pas de même. Ne faites pas comme lui. Lui, il a déjà pro-arou sur lui. Pour lui-même, c'est fini. On ne va même plus continuer de faire sa promo. En disant son nom dans des directs. C'est fini pour lui. Il est pourri. On ne parle même plus de lui. C'est mort. Avec Aubin, Téa, c'est mort. C'est fini. Donc, on s'inquiète pour vous autres. Continuez de faire notre fierté comme ça. On est fiers de vous. Avec vous, le Sud pourra évoluer. La Guinée pourra évoluer. On est fiers de vous. Merci vraiment à tous ceux qui ont oeuvré pour la libération de nos frais. C'est de ça et s'agissait. Moi, il y a le fait qu'on dit. Toi, là, si tu ne peux pas prendre ça, tu le laisses. On n'a pas pour quoi te remercier. Merci pour quoi? Va-t'en. Donc, c'est de ça et s'agissait. Après ça, on va maintenant parler. Deuxième point. De la perturbation machiavélique toujours. Je dis toujours. Dix ans, le vieux n'est pas fatigué. Plus de soixante-dix ans, le vieux n'est pas fatigué. De toute sa carrière politique, il n'est pas fatigué du machiavélisme. Et ça, j'ai mentionné, il n'y a qu'à nous laisser en paix. Pour ça, je vais m'asseoir. Tranquille. Tranquille, laissez-moi m'asseoir. Pas parce que je dis la vérité. Parce que c'est toutes les vérités. Je dis les vérités qui font des éveils de conscience. Des vérités qui ne laissent pas mon peuple se noyer. Des vérités qui guident mon peuple. Qui guident mes guerriers. Qui sauvent ma nation. Par exemple, si je vois la femme de quelqu'un en train de flotter avec d'autres hommes-là. Je ne parle pas dire à son mari, je m'en fous de ça, je la ferme. Je vais laisser son mari découvrir ça un jour. Parce que si je dis ça, je vais peut-être diviser un couple. Il y a de ces choses, je connais beaucoup de choses, mais je n'en parle pas. Je la ferme. Ce ne sont pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Mais la vérité que tu vas dire, ça va ouvrir les yeux de ton peuple. Ça va sauver ta nation. Ça va sauver une âme. Ça va sauver des âmes. Il faut le dire. Si tu t'aides à cette vérité, toi-même, tu seras condamné par Dieu. Tu sais que toi-même, tu es une grosse complice. Tu es un grand complice. Tu es un mauvais. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit tranquille. Il faudrait que quelquefois, vous me compreniez aussi. Depuis hier, là, je suis un peu arrêtée. Je le sens. Mais voilà, ce n'est pas grave. Ce sont juste les malaises, des petites pressions qu'on a durant toute la semaine, tout le temps et tout ça. Ça bosse, ça le travail aussi. Donc, c'est ça. Je vais prendre les médicaments de toute façon. Buvez beaucoup d'eau, c'est important. Laissez les sucreries, laissez les bières. Il n'y a pas santé dans ça. Buvez beaucoup, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. 6 litres d'eau par jour. Tranquille. Donc, le deuxième point, là. Continuez les partages. Connectez-vous. OK? Deuxième point. Deuxième point, là. J'ai confiance. Tranquille, c'est ça. Mes guerriers. Allons-y. Ayez confiance. Ah! Avec moi, c'est la confiance. Tranquille. Ah! Mes guerriers qui me demandent souvent, je vis où? Je ne peux que vous dire que je vis du côté de l'Amérique. Je ne peux pas trop vous préciser ça. Voilà. Ce sont les réseaux. Beaucoup seront là. Ce n'est pas vous. Je ne parle pas de vous. Mais beaucoup vont être là pour guetter nos directs. Pour chercher à... On n'a pas peur de quelque chose. Mais Dieu, dis-toi, même quand je lave ton dos, il faut laver ta face. Donc, je suis du côté de l'Amérique. Ce qui est sûr, le pays précisément, désolé. Je n'ai pas l'habitude de le préciser. C'est ça. Et ce qui est sûr, on se retrouve en Guinée bientôt. C'est là-bas chez nous. On va beau voler dans l'Occident, on va aller se retrouver en Guinée. C'est là-bas qui est doux. L'Occident, là, ça n'apporte rien. C'est pourquoi on se bat pour la construction de notre nation. C'est là-bas qui est doux. C'est là-bas où on va se retourner, servir en plus. C'est de ça, il s'agit. Le combat continue. Donc, deuxième des poignées. Ah, ah, ah. Je vous dis, restez serré. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des explications politiques. Je vous ai très bien dit il y a longtemps. Nous, nous dénonçons des hommes politiques, ceux qui sont mauvais. Les mauvais dirigeants. Mais en réalité, on n'est pas trop en profondeur comme ça de la politique. En tout cas, moi, peut-être à la longue, je vais étudier la politique. Peut-être à la longue, je vais me lancer vraiment définitivement dans ça. Mais pour le moment-là, moi, j'étudie l'infirmierie. Je n'ai même pas terminé encore. Ok? Je suis étudiante en même temps stagiaire en infirmierie. Pas en politique. Je n'étudie rien de politique. Donc, je ne pourrais pas vous donner trop de détails en profondeur en politique. Je ne pourrais pas vous expliquer des choses trop en profondeur en politique. Ce que nous, nos yeux voient là, c'est ça qu'on va dénoncer. La seule différence, c'est que ce n'est pas tout le monde qui ose faire les dénonciations. Par contre, nous, on a fait même de cela notre option. Voilà, on a fait même de ça une occupation, une détermination à nous qui nous fait appeler activistes. Voilà. Nous, on voit, on parle des dames. Nous, on sauve la nation. On ouvre vos yeux. On n'est pas complice du danger. Sinon, ça ne veut pas dire que nous, nous sommes des politiques. Moi, je n'ai pas de parti politique. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je vous ai déjà dit fatigué. Je suis très apolitique. Je suis très libre dans ma tête. Très indépendante politiquement. Mais si on voit nos mauvais dirigeants en train de manigasser et mentir au peuple, diviser pour régner, dire des mensonges tout au long de la journée, à longueur de journée, pour leur propre bien, pour leur propre, pour des intérêts personnels, au fait, c'est ça qu'on vient d'énoncer. C'est ça qu'on vient d'énoncer. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ce qu'actuellement, Alphacone est en train de faire. J'ai oublié de mentionner le truc des fermetures de frontières. Mais hier, j'ai fait l'annonce, je vous ai déjà dit. Pourquoi la Guinée ferme ses frontières au Sénégal ? Pourquoi ? Et pourquoi maintenant, là, maintenant, là ? Ça ne choque pas. Ah oui, tranquille. Pourquoi ? Mes guerriers disent que je suis très belle. Merci, je suis restée naturelle aujourd'hui. Moi, je ne force pas, je suis moi-même. Personne ne me nourrit ici. Voilà. Merci, mes guerriers. Comment, comment je suis belle aux yeux de mes guerriers. C'est ça même qui est. C'est ça qui est la meilleure des choses. Le reste, là, on s'en tape. Donc, la Guinée ferme totalement, officiellement, ses frontières au Sénégal. Pourquoi ? Alphacone veut encore nous faire croire que oui, que Seloudal est en train de faire rentrer des Mercedes, voilà, des fusils, ceci, ceci, cela. Il y a longtemps, on est en train d'écouter ça. J'ai fait une vidéo sur ça, je vous ai dit. Mais on ne va jamais se fatiguer. De la manière, ils ne vont pas se fatiguer à vous mentir. C'est comme ça, nous aussi, on ne va pas nous fatiguer à venir de mentir. À venir vous conscientiser, à venir vous laver le cerveau. Pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui savent, ça va augmenter leur point de vue, ça va augmenter leur sérénité. Moi, je suis là pour vous dire de rester sérén. Mes chers Guinéens, mes frères et soeurs, mes guerriers, restez sérén, restez tranquilles. Restons tranquilles, restons derrière notre conviction. Alphacone perd les mots. Alphacone n'a plus de mots, il n'a plus quoi dire. C'est la même chose que l'histoire d'eau empoisonnée en 2010 qui se rappelle. Je dis bien qui se rappelle. Qui se rappelle bel et bien de l'histoire de l'eau empoisonnée en 2010. Mais c'est ça, c'est la même chose. Ce sont des mots politiques. Qu'est-ce qu'Alphacone va dire aujourd'hui pour gagner le peuple ? C'est ça qu'il va dire. C'est ça qu'il va dire. Ce n'est pas pour défendre Seludale. Seludale, au moins, quand il dit les choses-là, quand il dit aujourd'hui, Alphacone n'a rien foutu, il parle avec preuve. Seludale même n'évente rien sur Alphacone. La vérité est bonne à dire. Seuls les ennemis de Seludale vont dire que Seludale critique Alphacone à longueur de journée. Sinon, ce n'est pas vrai. Seludale, il est tranquille. Il est posé dans sa tête. C'est lui, tout ce qu'il peut nous dire aujourd'hui. Et même s'il ne nous dit pas, nous-mêmes, on sait déjà qu'Alphacone n'a pas de bilan. Alphacone n'a pas de programme. Alphacone n'a jamais eu de bilan. C'est tout ce que Seludale dit à longueur de journée. Et c'est vrai. C'est lui-même qui a envie de parler de ça. Sinon, nous, même, on sait. Alphacone n'a pas de bilan. Mais c'est Alphacone qui va tout inventer. On va tout entendre d'Alphacone dans ce monde-là. Oualei. C'est celui qui est criminel. C'est celui qui est un rebelle. C'est celui qui veut faire entrer les rébellions. C'est celui qui veut faire entrer des fusiles. C'est celui qui veut faire entrer, je ne sais pas, quoi, quel clan, de quoi, de quoi, de quoi. C'est lui qui va parler tout au long de la journée. Quand il part en forêt, c'est celui qui a envoyé d'Addis au Burkina. C'est le mauvais. C'est-à-dire de lui, on va tout écouter. De lui, on va tout entendre. On est même fatigué de ce bruit. De ce sonnerie de marmite. On est fatigué. Qui nous laisse en paix. Je vous ai montré ça, là. Ce n'est pas au hasard. La LGCP ne fait rien au hasard. La LGCP ne fait rien au hasard. Qui m'insulte là-bas. Mais il y a quelqu'un qui m'insulte là-bas. Lavez-le proprement. C'est moi, je vous donne le sauveur. Ok ? Quelquefois, vous savez, je suis très concentrée. Je ne lis pas les commentaires. Non. Au fait, je peux lire quelques-uns, quelques commentaires. C'est mes chats. Quelqu'un qui m'insulte, lavez-le. Lavez-le. Montrez-le que notre LGCP n'est pas n'importe qui. Lavez-le. Frapponnez la personne. C'est moi, je vous donne l'autorisation. Les mensonges d'Alpha Condé, tout au long de sa carrière politique, tout au long de son pouvoir, il a utilisé ça. Mais jusque-là, ça reste encore. Les mensonges d'Alpha Condé, c'est comme ça. Il enlève tout le temps. Il enlève. Il a tout le temps sa nouveauté. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas, c'est comme ça. Maintenant, ce que nous allons faire, vous savez, c'est quoi ? Dès qu'Alpha Condé enlève ces mensonges-là, hein, quand il enlève un goût-là, on prend ça comme ça. On prend ça, on nettoie notre cuir avec ça, on fait comme ça. Voilà, mensonges d'Alpha Condé. On met à la poubelle ici. On doit avoir la poubelle à côté. Peuple de Guinée, ayez une poubelle à côté de vous avec Alpha Condé. Moi, j'ai ma poubelle ici, hein. Avec Alpha Condé, il faut avoir la poubelle à côté de toi. Voilà notre poubelle qui est là. Voilà le tas de mensonges d'Alpha Condé. Il va enlever ça. On va se suer nos papas avec comme ça, là. On va mettre ici. Il va enlever autre mensonge. On essuie nos papas avec ça. On met ici. Il enlève autre mensonge encore. Les peuples de Guinée, on essuie nos amis avec ça. On met ici. Vous avez vu ? On met ça à la poubelle. Il va enlever ça. Il va enlever, il va enlever, il va mentir jusqu'à ces mensonges vont finir. Ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Lui-même, il va perdre mensonge. Lui-même, il va se taire. Lui-même, il va se fatiguer. Il va aller s'asseoir. Mais c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai ma poubelle ici. Voici les mensonges d'Alpha Pondé. Je sais déjà qu'Alpha ment. Je sais qu'il ment. C'est un vieux menteur. C'est un vieux vaillou. Je sais qu'il ment trop. Il ment autant de fois, il respire. Alpha Pondé ment autant de fois, il respire. Donc, voilà les mensonges d'Alpha Pondé. Voilà notre poubelle. Il faut que le peuple de Guinée vous ayez poubelle. Il faut que vous ayez poubelle. Voici votre poubelle qui est là. Voici votre poubelle. Est-ce que vous voyez la poubelle? Voici les mensonges d'Alpha Pondé. Voici la poubelle. Il ment seulement. On prend ça. On fait comme ça. On met. Il ment. On prend ça. On fait comme ça. On met. Il ment seulement. On prend ça. On fait comme ça. On met. Il va mentir jusqu'à tout ça. Ça va partir. 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 Il va mentir. C'est un mensonge de la bonne finie. Ça va finir. On va tout mettre ici. Mensonge d'Alpha Pondé. Mensonge d'Alpha Pondé. On met. Mensonge d'Alpha Pondé. On met. Poubelle. Mensonge. Ça ne nous effraye pas. Ça ne nous dit rien. Ça ne nous intimide pas. Ça ne nous fait pas laisser notre choix Ce n'est pas parce que tu nous mens, on va te suivre Tes mots de campagne, on ne fait plus rien avec ça Mensonge dans le fond qu'on dit On ne fait rien avec ça Alpha va mentir jusqu'à là, il va mentir Il va mentir, c'est fini Il a fini, il a fini Où est mensonge mes deux Même ça là, on le déchit On fait comme ça, même ça c'est fini C'est fini C'est fini, voilà la poubelle Alpha va faire quoi d'autre Alpha va dire quoi d'autre Mais rien, rien Il a rien de la poubelle auprès de vous Où on se donne les mensonges Alpha va comme je vous dis Dès qu'il manque, prenez ça Et suez comme ça, mettez ça là-bas Dès qu'il manque, prenez ça Et suez ça comme ça, mettez ça là-bas Quand vous voyez là, vous lui faites tout On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout Alpha va aller, il va aller Il va aller aller, il va aller aller Il faut dire ça Alpha Condé C'est un mensonge là, c'est du faux kill pour nous On fait rien avec ça Restez serré, restez derrière votre conviction Restez derrière votre choix Le jour de vote que chacun part voter pour le candidat Il veut, nous qui voulons On va aller voter tranquillement Ceux qui veulent d'autres candidats Ils vont aller voter pour eux tranquillement Troisième mandat, croix rouge Boycott Comme il ne se fatigue pas de mentir On sera toujours là pour répéter la même chose Tranquille, ça chauffe pas Est-ce que vous avez compris mes guerriers Partagez la vidéo, partagez Partagez pour Alpha Condé lui-même Moi toutes mes vidéos partent à la présidence C'est pas pour me vanter C'est pas pour me lancer des fleurs moi-même Je sais, toutes mes vidéos sont là-bas à la présidence Depuis que je parlais de la rentrée de Dadis Depuis que j'ai fait mon combat de Dadis La présidence là Dans les mets d'Alpha là Dans les mets des loubards d'Alpha Dans les mets des petits bambins d'Alpha Qui sont sur le réseau là C'est rempli de mes vidéos comme ça C'est rempli de mes vidéos partagées Moi mes vidéos sont versées là-bas à la présidence Il a mes vidéos là-bas Et puis ces petits bambins sur les réseaux là Hein Ceux qui disent que là Excusez-moi mes amours Je vous ai dit que je suis un peu arrumé Ceux qui sont là pour défendre Trois-deux manier C'est ce que c'est là Hein C'est ce que c'est rentré Les petits bambins qu'ils nourrissent là Pour venir faire des bruits dans nos oreilles C'est là Et tous ils reçoivent mes vidéos Mais gare Ils ne peuvent pas ouvrir leur gueule Ils savent que moi je suis certifié Moi je ne suis pas n'importe qui Je ne viens pas faire du bruit Voilà C'est la NGCPP Quand elle parle C'est le silence qui a su Chuuu Personne Personne n'a ses poils Ou bien Ou bien Ce kiki là Ce kikitar là Pour venir moi me contredire Donc deux jours là C'est chaud encore Voilà Alpha ferme les frontières Parce qu'il dit que Le président sénégalais Makissal C'est un peu Il dit que Makissal Est en complicité Alpha m'a autant de foils de respire On faut rien avec ses mensonges Donc Alpha Condé dit que Seloudal est en complicité Avec le président du Sénégal Makissal Il dit que lui-même Je ne sais pas si c'est lui Le papa de Makissal C'est lui qui connait Makissal Plus que tout le monde Celui qui dit ça là-bas Il dit que Makissal est un peu Donc Makissal veut soutenir Seloudalais Il dit aussi que le président de Guinée Bissau aussi Amelo Quelque chose comme ça Voilà Mon papa adoptif Amelo Donc il dit que Le gars aussi est un peu Que le gars aussi est en train de soutenir Seloudalais Donc toute personne qui va lui dire la vérité Lui toute personne qui va lui dire Amoul en fait C'est que la personne est un peu Alors nous tous on va devenir peu d'ici Aïf Akwandi a tellement la mémoire courte C'est un vieux de 92 Il n'analyse plus bien Il ne réfléchit plus Et puis les RPGistes là aussi Ils le suivent dans ça Ils sont bêtes Rappelez-vous que les RPGistes Ce sont des analphabètes Ce sont des analphabètes Ils n'analysent pas avant de parler Eux agissent seulement avec leur corps Et non avec leur esprit Ils ne réfléchissent pas Ils sont comme leur leader Ils sont tous vieux dans la tête Les RPGistes ont tous les 92 Ils ont les 100 ans dans la tête Ils n'analysent plus Ils oublient Voilà Eux parlent seulement pour parler Ouais c'est de ça Il s'agit Je l'ai dit Oh il est fort Il faut le partager La vidéo c'est pour eux De toute façon Quand ils font leur direct Ils disent Les UFDG Venez on va vous parler Là c'est comme ça Moi aussi je le dis Les RPGistes Venez je vais vous parler Venez ici Quand on parle de vrais moutons En Guinée là-bas Là c'est pas pour être vulgaire Mais mes combattants me connaissent Voilà Je vais toujours utiliser du professionnalisme Mais arrivé à un moment là Il faut appeler le chien par le chien Le chat par le chat Les vrais moutons Franchement Les vrais illettrés Les vrais violats Là En Guinée là-bas Ce sont les RPGistes Vous n'avez pas étudié Au lieu d'aller sur le banc Au lieu de vous concentrer A étudier avant de venir faire politique Là Vous voulez faire politique Alpha n'est pas un politicien français Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501